Et bien salut les amis j'espère que vous allez bien moi pour ma part c'est un super Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo déballage et test d'un clavier gamer qui est vraiment oufissime c'est le cas de le dire Ca vient de chez Logitech c'est le G815 et en parlant de ça je mettrai tous les liens en description Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à y faire un tour Son prix 180€ c'est vrai que c'est pas accessible à tout le monde Je vais pouvoir vous dire si c'est rentable ou pas de l'acheter Donc c'est pour ça restez jusqu'à la fin de la vidéo En ce moment je pense que vous avez remarqué je vous fais plein de vidéos déballage Mais bien sûr j'essaie de varier tout ça Tout comme présenter des sites internet pour gagner de l'argent par exemple Sinon je présente des sites internet où il y a quelque chose de rentable Et bien sûr les vidéos déballage D'ailleurs en parlant de ça aujourd'hui j'ai reçu des mousses acoustiques qui viennent de chez Wish J'en ai eu pour 2€ je vous expliquerai tout sur la vidéo quand elle arrivera Donc c'est pour ça soyez actifs Qu'est-ce qu'on peut dire sur la boîte ? Bah déjà c'est très bien présenté ils ont fait un bel effort Il y a le G815 qui est affiché en grand pour qu'on sache un peu c'est quoi le modèle Après on a l'image du clavier qui a l'air magnifique j'ai vraiment hâte de le tester tout simplement Et juste derrière on aura encore une fois l'image du clavier mais coupée en deux Après il nous explique vite fait de quoi est composé le clavier Mais ça je vais pouvoir vous en parler juste après Allez sans plus tarder je vais pouvoir l'ouvrir On tombera directement sur une boîte toute noire Donc là ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir Une fois ouvert on tombera directement sur l'emballage où il y a écrit Logitech Donc j'enlève ça et là on tombera uniquement sur le clavier gamer Je sais pas quoi en penser parce que là il est juste magnifique Très bien présenté très bien fait Si j'appuie sur les touches et bien là c'est très réactif et ça c'est une bonne chose Et je pense que je vais le mettre sur le titre mais ce clavier est très silencieux Et ça c'est pas des conneries De toute façon je vais pouvoir vous montrer un peu les bruits des touches Ensuite on aura deux câbles ça sera de l'USB Je suppose qu'il faut tous les deux les brancher Déjà pour le rétro éclairage et pour que le clavier soit reconnu sur mon ordinateur Et c'est pas fini parce qu'on aura d'autres choses On aura un stickers de la part de Logitech Et ça c'est cool encore une fois Il est vraiment pas mal Ensuite on a une espèce de carte je sais pas trop ce que c'est Et pour en finir on aura le manu d'utilisation Je pense que vous savez à quoi ça sert Dès à présent vous voyez le clavier gamer en vidéo Vous voyez à quoi il ressemble Et là ce que j'ai à dire c'est qu'il est vraiment pas mal du tout La matière c'est de l'aluminium mais de très bonne qualité Donc là on peut dire qu'ils ont pas rigolé Ensuite les touches c'est du plastique Mais du plastique de bonne qualité encore une fois Et les switches on va y revenir juste après Je vais pouvoir vous montrer tout ça Là j'ai retourné le clavier gamer et vous pouvez voir des espèces de pieds Je vais appeler ça comme ça Je pense que j'ai pas besoin de vous dire à quoi ça sert Vous savez déjà J'ai allumé mes softbox et le rétroéclairage en même temps Donc là ça vous donne encore une fois un aperçu De ce que ça donne niveau rétroéclairage La luminosité n'est pas à fond Je vais pouvoir vous montrer quelques boutons Juste au dessus du clavier on aura M1, M2, M3 Et en fait ça sera pour changer les couleurs On aura plusieurs couleurs dont une couleur qui est bleu fixe Ça représente bien la marque Logitech Donc là je vous montre tout ça Et on aura un autre bouton qui sera la luminosité du rétroéclairage Si on appuie une fois dessus Et bien là ça va baisser l'intensité Et si on appuie jusqu'à trois fois dessus Et bien là ça va éteindre complètement les couleurs Et si on réappuie dessus ça va revenir comme au début Si je vous ai dit qu'il était très silencieux Ce n'est pas pour rien parce que c'est le cas Et là sans plus tarder je vais pouvoir taper sur le clavier Et vous allez entendre le bruit Et vous allez vous dire qu'il est très silencieux Revenons au switch Alors là j'enlève la touche Et là on peut constater que c'est des switch marrons Pour le coup je reste assez choqué Parce que je m'attendais à des switch bleus ou rouges par exemple Sauf que là j'ai des switch marrons C'est la première fois que je reçois un clavier avec des switch comme ça D'où le fait qu'il est très silencieux J'ai éteint ma softbox et on peut voir que le rétro éclairage est encore plus présent Je ne sais pas si vous avez vu le petit détail Mais on a des couleurs sur le logo Logitech Et ça donne du style au produit Je ne l'ai toujours pas dit mais ça reste important à savoir C'est que les touches sont en AZERTY et non en QWERTY Donc ça c'est un très bon point qui était à souligner Chose à savoir également il est assez grand Moi j'avais un ancien clavier qui venait de chez Xiaomi Et je peux vous dire qu'il était beaucoup plus petit Sauf que là j'ai un clavier qui est beaucoup plus grand Ce qui fait qu'il y a un petit changement pour ma part On va encore parler des couleurs Je pense que c'est la chose qui vous intéresse le plus Alors là je trouve que c'est de très bonne qualité Ils ont fait du bon travail sur les couleurs L'intensité, le rétroéclairage Enfin le travail est présent Je dirais même qu'il est beaucoup mieux que mon ancien clavier gamer En même temps pour le prix ça se comprend Concernant les touches elles sont ultra fines J'ai toujours reçu des claviers gamer Où les touches étaient assez grosses, assez épaisses Et là je m'aperçois que c'est des touches qui sont fines Autre chose important à savoir sur les switch C'est que c'est du tactile low Il y a une espèce de molette Et bien je me demandais à quoi ça servait Et bien tout simplement ça sert à régler le volume Par exemple j'augmente le volume Et bien là j'utilise la molette Et pareil si je baisse le volume C'est un outil dans lequel je ne savais pas du tout que ça existait Là je vous montre à l'écran Je suis en train d'utiliser la molette pour le volume Et ça fonctionne parfaitement Avant de terminer la vidéo Est-ce que je vous recommanderais de l'acheter Sachant qu'il est au prix de 180€ sur Amazon C'est un prix qui est assez cher entre nous Mais moi si je l'ai acheté déjà c'était pour mon setup gaming J'aime bien avoir de la qualité Et là j'ai pas été déçu du tout Parce que la qualité était très présente Après je m'attendais à des switch rouges ou bleus Il me semble que c'était indiqué sur Amazon Que c'était des switch comme ça Et bien là j'ai eu des switch marrons Donc c'est une première pour moi Il est vraiment ultra design Il est très réactif également Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura énormément plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me bombarder la barre des lacs Comme vous le faites d'habitude De me mettre un petit commentaire Et de vous abonner si ce n'est pas fait Et puis moi sur ce je vous laisse C'était PES Bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada